Oupiné-Toudouille était un bateau de pêche de 12 mètres, connu sur le vieux port de Bastia. Il a donc coulé à son emplacement en quelques minutes ce matin. Personne à son bord, mais une pollution s'est immédiatement déclenchée. Du carburant, au moins plusieurs centaines de litres étaient présents dans ses réservoirs. Une société de l'amanage était à la manœuvre pour pomper le gazole une demi-heure à peine après l'incident. Sous l'œil des autorités maritimes et des représentants de l'État, il fallait éviter tourisme. La première priorité c'est de ne pas faire la pollution. Là on la maîtrise actuellement. On va mettre un barrage. La pollution sera maîtrisée. Nos barrages absorbants arrivent à saturation. Ça fait bientôt 3 heures que nous sommes sur le site. Nous avons eu l'autorisation de déployer un barrage plus important pour confiner un petit peu plus large et déployer des moyens de dépollution avec un écrimeur. On ne sait pas si c'est une vanne de coq qui a lâché, une planche du navire comme il est en bois. On ne sait pas du tout, on n'a pas encore d'informations. On pourra faire un premier bilan après l'intervention des scaphandries. Dans l'après-midi, un deuxième barrage anti-pollution a été installé. Un bateau de pêche de ce type peut contenir, il est vrai, jusqu'à 1800 litres de gazole. Selon des témoins, il stationnait au même endroit sans sortir depuis plusieurs années. Alors manque d'entretien ou avarie due à une usure naturelle des pièces, une enquête devra déterminer pourquoi le chalutier a coulé. Son propriétaire démontait un défaut de suivi. C'est un bateau que je ne me servais plus depuis un an, mais il était entretenu, je descendais toutes les semaines le voir. Je ne pêchais plus avec parce que je n'ai plus le droit de pêcher, mais non, je ne comprends pas vraiment, je ne comprends pas. En plus, il a coulé en 20 minutes, je ne comprends pas, je n'arrivais pas à comprendre. La mairie est gestionnaire du Vieux-Port. Dans l'urgence, elle a pris en charge les frais de dépollution et de renflouage du bateau. Mais avec l'intention ensuite de se retourner contre le propriétaire, il n'est pas assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada ...